Salut à tous c'est Zitex, dans cette vidéo on va aller visiter le garage de Descarchos 316 vous allez voir qu'il est plutôt sympa donc let's go, c'est un garage haute en couleur donc on commence par la Oslo XA21 qui est jaune et noire, vraiment sympa très très belle jante, l'intérieur rouge, j'aime beaucoup vraiment très très beau véhicule, très très beau design X80 Proto, donc la Proto qu'on connait je pense qui est très très sympa, en gris avec des petits rappels jaunes les jantes, les lignes de la voiture sont juste magnifiques alors elle va dire ce véhicule est splendide Pegacy Reaper en full rouge avec justement les jantes noires un petit peu de carbone un petit peu partout sur la voiture donc vraiment ça rend super bien c'est aussi un très très beau véhicule que j'aime bien perso Tempesta qu'on retrouve souvent en verte et noire avec des jantes en alliage qui sont ma foi sympa vraiment très très beau véhicule qu'on voit régulièrement de plus en plus justement dans les garages donc ça ça fait plaisir Oslo Pénétrator qu'on voit pas souvent véhicule assez atypique, tout jaune jantes en alliage, vitre teintée en limousine donc vraiment un véhicule que je trouve ma foi plutôt sympa pas forcément très très beau mais j'aime bien ensuite Vapid FMJ en tout bleu, jantes en alliage, vitre teintée voilà très très beau véhicule de course très très beau véhicule justement assez badass du coup on a la Coil Cyclone alors elle est bleue bizarre un petit peu bleu ciel comme ça je sais pas vraiment avec des jantes en alliage, celle là n'a pas les vitres teintées mais elle a un acré blanc ou bleu ciel vraiment très très sympa Progan GP1 orange, jantes en alliage, vitre teintée vraiment très très beau franchement j'aime beaucoup la vente de ce véhicule personnellement vraiment très très beau Progan T20 jaune, noir, nacré, jaune vitre teintée, jantes en alliage vraiment très très sympa très très beau véhicule bon un véhicule basique de GTA Online j'ai envie de vous dire ensuite du boucher Wagner en rouge et noir avec les jantes en alliage vitre teintée bien entendu vraiment très très sympa l'intérieur sombre j'aime beaucoup très très beau véhicule Oslo Links véhicule noir et blanc j'ai hésité à le mettre sur la minière justement mais bon je me suis dit que là Oslo Pénétrateur c'était mieux mais vraiment très très beau véhicule j'aime bien franchement j'ai l'impression que les feux sont teintés Antity XXR vraiment sympa aussi très très beau véhicule très très beau design la couleur est très sympa les jantes sont sympas le véhicule rien à dire est magnifique du boucher Spectre Custom couleur assez atypique c'est du gris mat je pense quelque chose comme ça donc ça rend super bien je trouve personnellement sur ce véhicule j'aime beaucoup n'hésitez pas vous à réagir justement aux couleurs mais moi j'aime beaucoup pour le troisième étage on a justement la Progan Tirus donc il y a pas mal de motifs qui sont mat blanc, noir principalement et jaune donc vraiment très très sympa comme véhicule ça fait un moment que je ne l'ai pas vu ça c'est la ETR1 couleur verte, rouge et un petit peu de blanc avec du noir et des vitres teintées donc vraiment très très sympa un véhicule qui était sorti je crois dans le DLC Cascou ensuite Truffade Nero Custom en mat bleu, blanc et jaune voilà donc plutôt sympa avec des petites touches de gris vraiment très très sympa j'aime bien Karine Sultan du coup qui n'est pas modifiée qui est elle aussi sympa en bleu en bleu avec des vitres teintées du jaune un petit peu de partout donc vraiment très très beau véhicule Grottivision aux couleurs justement de l'aéroport donc ça change un petit peu en jaune et bleu elle est vraiment très très sympa on a quoi ? on a du noir c'est quoi ça ? Italie GTB ok ouais on a du orange du rouge donc c'est plutôt sympa aussi avec des redwood ça fait bien franchement ça fait bien ça c'est quoi ? RE7B avec justement du vert et du crème donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous donner une note dans les commentaires de la vidéo personnellement au niveau du garage je mettrai la note de 8 sur 10 c'est vraiment un garage que j'ai bien aimé un garage avec plein de super sportives plein de couleurs différentes donc c'est vraiment très très sympa donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésite vraiment pas à la moindre des likes à le partager et à ta bonne chaîne si c'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine ciao tout le monde